Donc, on va juste commencer cette petite séance assise et j'ai juste déjà fait quelques inspirations et expirations un petit peu exagérées pour vraiment relâcher ton journée. Et quand tu expires avec un son qui vibre ton gorge, qui vibre ton ventre et juste respire. Et tu peux juste fermer tes yeux. Mais juste commence de vraiment rencontrer ton respiration. Où ça arrive dans ton corps, son vitesse, son profondeur et tu ne dois pas changer ni contrôler rien de ton respiration pour le moment. Donc, juste rencontre. Rencontre les pointes de tension dans ton corps. Les pointes de contraction. Rencontre aussi les ouvertures, les endroits. Et puis, on va voir ton corps fluide. Donc, juste respire maintenant vraiment à ton vitesse, ton profondeur. Et juste connecte. Commence à te connecter à les sensations de ton corps. Et puis, on va voir ton corps. À l'espace que ton corps occupe. Et présente les sensations sur ton peau. Peut-être que tu ressentes l'air, le chaud, le froid. Peut-être qu'il y a tes vêtements qui grattent. Je ne sais pas. Juste commence de ressentir les sensations sur ton peau. Mais après, commence d'aller plus profond dans ton corps. Les sensations plus profondes. Commence de trouver le silence. Et puis, on va voir ton corps. Juste commence de connecter avec le silence. Peut-être qu'il y a la tête qui a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais il y a aussi un silence quelque part. Donc, connecte avec ce silence. Oui, je pense que c'est un silence. Et puis, on va voir ton corps. Et puis, on va voir ton corps. Et puis, on va voir ton corps. que tu vois en fait que tu es consciente de tout cet espace, que tu es plus grande de juste ce petit corps physique. Donc commence à te connecter à cet vaste espace. Et après tu peux ouvrir tes yeux et on va commencer par allonger sur le côté et allonger sur ton ventre. Donc allonger sur ton ventre et tu peux plier les bras pour que les mains sont peut-être en dessous de ton visage ou au-dessous de ta tête. Pour tes jambes, vraiment fais les jambes soit les sorties qui allaient vers l'intérieur ou vers l'extérieur où tu dois vraiment trouver le posture qui est confortable pour toi allonger sur le ventre. Et reconnecte à ton respiration. Et maintenant commence de vraiment sentir ton respiration et la façon que ton ventre et ton diaphragme poussent contre le sol quand tu inspires. Et quand tu as exprès, comment tous ces muscles relâchent, détendent. Donc vraiment juste respire et juste être avec ton diaphragme, avec ton ventre, avec les sensations, avec le mouvement. Et juste voir s'il y a la tension dans ton ventre, ton nombril, ton diaphragme. Et juste essayer de relâcher avec ton respiration. Et peut-être force ton respiration un petit peu plus. Donc quand tu tu as exprès, tu as exprès, tu as exprès. Et à la fin de ton inspiration, voir si tu peux inspirer un petit peu plus. Et après exprès. Et peut-être tu peux exprès plus. Donc vraiment tire ton nombril vers ton nombril vers ton colon vertebra pour exprès plus. Et après juste relâche, le ventre et inspirer. Et juste ressent comment quand on respire et on vraiment a quelque chose contre notre ventre. Comment en fait tu ressent la profondeur de ton respiration. Et maintenant amène ton attention à tes côtes. Et juste ressent le mouvement de tes côtes pendant ton respiration. Comment les côtes sont expansives sur l'inspiration pour créer plus de place pour tes poumons de remplis avec l'air. Et après sur l'expiration, comment ils se contractent un petit peu pendant les poumons des gonfles. Et juste essaie de vraiment décontracter tes côtes et l'espace entre chaque côtes avec tes respirations. Et maintenant amène ton attention à ton dos, à ton sacrum. Et ils ressent quand tu inspiré, comment le pubis aussi commence à descendre un petit peu plus vers le saut, que le dos en bas commence à remplir quand tu expires. Et après, ça tout relâche. Ils vont juste relâche tous les muscles dans ton dos. Mais juste voir dans ces endroits où il y a la tension. Où tu gardes la tension pendant ton respiration. Si tu as besoin de tourner ta tête aussi, tourne ta tête maintenant dans l'autre sens. Pour que tu ne fais pas mal à ton nuque. Et après, on va juste doucement tourner sur le côté et retourner sur le dos. Et tu peux garder les genoux pliés ou tu peux allonger les jambes. C'est comme tu es confortable. Et on va juste mettre une main sur le diaphragme, une main sur la poitrine. Et maintenant, juste respire, juste voir comment ton corps bouge avec ton respiration. Donc, est-ce que tu as juste la main qui lève quand tu respires? Ou est-ce que tu as la main sur ta poitrine? Ou est-ce que tu as la main sur ton ventre qui lève quand tu respires? Ou est-ce que tu as le dos qui lève, la main sur le ventre qui bouge en haut et après, c'est la main sur ta poitrine? Juste voir pour le moment comment ton corps naturellement bouge avec ton respiration. Et maintenant, on va contrôler nos respirations. On va directer nos respirations. Donc, quand tu inspires, vraiment commence à inspirer avec le ventre. Donc, c'est le ventre et le diaphragme qui va commencer à remplir en première. Et après, ça, ça va monter dans ta poitrine jusqu'à tes clavicules. Et après, quand tu expires, c'est la poitrine qui commence à descendre et après, le diaphragme et le ventre. Et tu refais à ton vitesse. Donc, c'est le ventre, le diaphragme. Après, la poitrine jusqu'à les clavicules. Et après, la poitrine qui descend et après, le ventre. Donc, si tu as besoin de vraiment direct ça, si tu as besoin de vraiment contrôler parce que ça, ce n'est pas du tout ton respiration habituée. Donc, vraiment, commence juste à ventre, diaphragme, poitrine quand tu expires. Et après, poitrine, diaphragme, ventre quand tu expires. Une fois de plus comme ça. Mais juste voir, est-ce que tu as une tendance de serrer tes dents? Relâche tes dents. Est-ce que tes épaules sont à côté de tes oreilles? Relâche tes épaules. Maintenant, on va inspirer comme ça. Et à le haut de ton respiration, je veux que tu arrêtes de respirer. Donc, tu inspires ventre, diaphragme jusqu'à tes clavicules. Et après, tu arrêtes la respiration. Et tu vas lève et descendre le diaphragme. Ou le ventre et le diaphragme, si tu ne sens pas juste ton diaphragme. Cinq ou six fois, sans te respirer. Et après, tu vas expirer. Expirer tout, 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 tout. Expirer encore plus. Arrête ton respiration et relève et descendre ton diaphragme et ton ventre. Cinq ou six fois. Et après, re-inspire. Arrête la respiration, relève et descendre le diaphragme cinq ou six fois. Et après, re-inspire. Et après, re-inspire. Et après, relève et descendre le diaphragme, le ventre cinq ou six fois. Et après, dernière fois, re-inspire. Arrête la respiration et relève et descendre le diaphragme. Et après, re-expire. Et après, relève et descendre le diaphragme. Et après, re-expire. Et après, relève et descendre le diaphragme. Et après, re-expire. Et après, re-expire maintenant. Et juste voir, est-ce que tu as une respiration plus lente, plus profonde? Est-ce que ton respiration bouge maintenant de ton diaphragme à la poitrine, la poitrine à le diaphragme? Et après, si tu n'avais pas déjà plié tes genoux, plie tes genoux. Et on va plier le genou droite. Prends le grand orteil et lève le pied vers le ciel. Encore. On est vraiment dans la respiration ce soir. Donc, vraiment, fais attention à la façon que le diaphragme et la poitrine remplis. Et pas à les sensations qui sont peut-être derrière ton genou et derrière tes cuisses. Oui, il y a tout ça. Mais reste vraiment plus concentré sur ce mouvement de respiration dans ton ventre, diaphragme et poitrine. Si tu as l'envie d'allonger ton jambe gauche, tu peux. Après, relâche et on va faire l'autre côté, plie les genoux gauche, prendre le orteil. Lève le pied vers le ciel. Tu peux allonger la jambe droite si tu veux, mais reste connecté avec cette respiration. Diaphragme, ventre, poitrine, clavicule. Mais après, poitrine, diaphragme, ventre qui dégonfle. On est juste rends compte comment ton respiration vraiment peut-être commence à devenir plus lente. Après, relâche, embrasse le genou. On va mettre les deux pieds par terre. Les bras à côté. Et on va pousser les pieds par terre. Inspirer, lève le bassin, le ventre, le poitrine et les bras au-dessus de la tête. Et expirer, descend tout. Et encore, vraiment reste connecté avec cette respiration. Inspirer. Inspirer. Et expirer, descend. Inspirer, pousse les pieds par terre. Lève le bassin, le ventre, les poitrines, les bras au-dessus de la tête. Et expirer, descend. Encore, inspirer, lève. Expirer, descend. Et une dernière fois, inspirer, lève. Et pause ici. Tu peux respirer. Tu peux respirer, mais juste pause ici. Sente le mouvement de ton diaphragme de ton ventre avec ton respiration. Et expirer, redescend. Après, tu peux embrasser les genoux, fais les petits cercles, les choses qui sont bien pour toi. Et roule sur un côté. Repousse assise. Juste trouve en position confortable. Deuxièmement. Les mains sur les genoux. Et on va faire les cercles avec le bassin. Donc, vraiment, commencez avec le bassin. Donc, juste le cercle avec le bassin. Laissons. Quand tu expirais, tu es en train de faire le cercle derrière. Quand tu inspirais, tu es en train de faire le cercle en avant. Et maintenant, ajoute vraiment le nombril. Et quand tu fais l'expiration, vraiment tire le nombril vers la colonne vertebrale. Quand tu expirais, quand tu rondes le dos. Et quand tu inspirais, quand tu vraiment relâches tous ces muscles. Et commencez, le nombril commence à prendre plus de place. Donc, sente le mouvement de respiration autour de ton nombril et le bassin, le sacrum. Et maintenant, ajoute le diaphragme. Donc, quand tu es en avant, vraiment commencez à ouvrir. Et ajoute maintenant les côtes. Et maintenant, ajoute le cœur. Et les épaules. Et les clavicules. Et fais l'autre sens. Et fais l'autre sens. Et fais l'autre sens. Après, retourne au centre. Et juste respire. On va mettre les bras à côté. Et on va inspirer. Et on va inspirer. Lève le bras à droite. Fais la petite promenade avec le bras gauche. Et après, juste tire. Avant de plier, tire le bras vraiment à côté de l'oreille. Et je sens. Et je sens maintenant la longueur entre la hanche, les côtes, le sous-bras. Et après, quand tu es prêt, exprès commence à plier le coude gauche. Le sens de cette tire monte un petit peu plus. Et vraiment juste imagine que tu es en train de faire l'expansion entre les côtes. donc ces muscles, les intercostales qui sont entre les côtes. Imagine que tu es en train de faire l'expansion de ces muscles-là quand tu inspirer. Après, inspirer. Regresse. On va faire de l'autre côté. Donc juste inspirer. Lève le bras à gauche. Fais la petite promenade. Et avant de plier, juste commence à tirer le bras pour que tu déjà ressentes entre les hanches, les côtes, les sous-bras. Tu sens cette longueur. Et après, sur une expiration, juste commence à plier le coude droite. Tu arrives où tu arrives. Mais juste ressente et vraiment imagine tous ces muscles entre les côtes, entre chaque côte. Tous ces muscles qui sont en train d'expansion avec ton inspiration. Parce que ça doit devenir très souple entre chaque côte. Et après, inspirer, redresser. On va devenir en quatre pattes. Genoux écartés à les hanches, les mains en dessous de les épaules, les doigts bien, bien ouvertes. Et on va inspirer. Creuser le dos et suis la vague de ton coccyx jusqu'à le nuque. Et expirer. C'est le coccyx qui commence de ronde jusqu'à le nuque. Inspirer. Suive cette vague. Chaque vertèbre qui suit l'autre. Expirer. Ronde. Inspirer. Expirer. Ronde. Allez avec ton respiration, ton vitesse, ton profondeur. Dernière fois. Retourne de plat et on va faire les cercles. Donc, fais les cercles maintenant avec ton colonne vertébrale. Et l'autre sens. Et si tu n'es pas sûr comment faire ça, il n'est pas la bonne façon ou la mauvaise façon. Juste fais les choses qui sont bien pour ton corps. Peut-être que tu es plus dans les hanches et plus dans les genoux que dans le... Dans la colonne vertébrale. Vraiment, fais le mouvement circulaire qui est bien pour toi. Après, inspirer, venir sur les genoux. Donc, on est debout sur les genoux et on va allonger les jambes gauches. Ma gauche sur les jambes gauches. On va inspirer le bras droit et exprès commence de plier. Et maintenant vraiment centre entre les côtes, le côté de ton jambe, le côté de ton hanche, les côtes, le sous-bras. Ce sont toutes ces lignes qui ouvrent. Et voir, est-ce que tu serres tes dents ? Relâche tes dents. Relâche. On va faire l'autre côté. Donc, le mat, droite sur les jambes, droite. Inspire le bras gauche et exprès, plie vers le doigt. Et juste ressente ça sur tout le côte. Tout le côté. On va garder les fesses et les genoux dans la même ligne. Tant que tu ne bouges plus les fesses, on va marcher les mains avant. Inspire ici. Et après, exprès commence de descendre ton cœur vers le sole. Et encore, garde ton attention à ton diaphragme à ton ventre. Donc, tous les muscles de ton ventre détendus quand tu inspirées. Et quand tu exprès, juste ressente. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton diaphragme ? Un petit peu plus difficile de vraiment gonfler le ventre dans cette posture, mais essaie quand tu inspirées de vraiment gonfler le ventre. Et quand tu exprès de dégonfler. Et retourne quatre pattes. Et on va tourner les orteils sans bouger les mains. Je suis devenu assise contre les talons. Donc, juste commence d'ouvrir les pieds, mais la main ne bouge plus. Respire, ressens ça dans tes pieds. Relâche ton dos avec ton respiration. Et après, commence de lèvres les hanches pour le chien. Et encore, comment ton ventre remplit quand tu inspirées ? Et après, ça bouge dans ta poitrine. Comment ton dos remplit quand tu inspirées et expirées ? Et après, ça va venir en planche. Descends les genoux. Descends les genoux. Descends les avant-bras. Et devenir un sphinx. Donc, tu descends le bassin. Tu amènes les coudes jusqu'en dessous des épaules. Sauf si ça a vraiment fait mal à ton dos. Si ça a vraiment fait mal à ton dos, marche tes mains plus en avant pour que tu creuses moins ton dos. Mais sinon, les coudes en dessous des épaules. Pousse le pubis vers le sol. Et juste respire. Et ressente comment ton ventre gonfle, comment ton diaphragme gonfle quand tu inspirées. Ça monte jusqu'à tes clavicules. Et comment quand tu expires ça, tu relâches. Peut-être que tu vas ressentir cette tension, cette constriction qui est dans tes côtes, entre les muscles de tes côtes. Donc, juste respirez assez de râle. De relâcher, d'assouplir. Et après, relâcher sur ton ventre avec les bras pliés, tourne ta tête. Et retrouve cette posture de début. Et juste ressente la différence de le début et maintenant. Est-ce qu'il y a plus de respiration, plus d'espace, plus de profondeur. Tu vas voir. Ou tu vas ressentir. Ou peut-être c'est le même. Pas du tout un problème. Juste être présent avec qu'est-ce qui se passe. Et après, retourne sur ton côté, retourne sur ton dos, embrasse tes genoux, fais les cercles. Et tu peux écarte tes bras et laisse les genoux tombent à gauche, tourne ta tête à droite. Et après, laisse tes genoux tombent à droite, tourne ta tête à gauche. Et après, retourne sans t'embrasse les genoux. Et c'est le moment où tu peux choisir si tu as l'envie d'allonger sur ton dos. Ou d'être assise, soit contre une chaise, soit contre un mur, ou juste assise, les jambes croisées. Et respire. Et tu vas juste, maintenant commence de faire les respirations. Juste connecte avec cette cordon énergétique, donc vraiment racine, racine ton corps par terre, et aussi tire vers le ciel. Et on va commencer de respirer. Un, deux, trois, quatre. 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 Un, deux, quatre. Un, deux, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, 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 quatre. Inspire, expirre, inspire, expire, expire, inspire, expire, expire, Inspire, expire, inspire, set amour, expire, set amour, inspire, set calm, set pay, expire, set calm, set pay, inspire, expire, 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 continue, expire, 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 Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Donc encore cet amour. Expire. Expire. Expire et juste connecte avec cette corde énergétique. Inspire. Ça monte. Expire. Ça descend cette énergie. Inspire. Expire. 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 et inspirez-vous coupe ton inspiration à le haut de ton inspiration lève et serre ton périnée et après expirez-vous expirez-vous, expirez-vous expirez-vous et tu respires plus donc tu respires plus et juste flotte et peut-être tu vas avoir une envie d'inspirer mais dépasse cette première envie dépasse cette première envie d'inspirer allez plus loin si tu as l'envie d'inspirer fais juste une petite inspiration et après expirez-vous donc juste laisse ton corps reprogramme retrouve cette calme cette paix cette bien-être tu laisses ton corps dégire les choses physiques les choses émotionnelles maintenant dans ce moment de flotte dans ce moment de pause si tu as besoin d'inspirer tu as juste fait une petite inspiration et après expirez-vous et continue de plus respirer plus respirer et après fais une grande inspiration arrête l'inspiration à l'eau de l'inspiration levez sur ton périnée et garde ça garde ça garde ça respire plus respire plus respire plus juste laisse cette énergie juste laisse cette énergie monte laisse cette énergie monte de ton périnée jusqu'à le milieu de ton cerveau après expirez-vous et on va recommencer inspirez-vous inspirez-vous pardon j'essaie de chercher la musique qui a été inspirée inspirez-vous 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 exprès inspirez-vous exprès on va aller plus vite maintenant inspirez-vous exprès exprès inspirer exprès exprès inspirer exprès inspirer exprès inspirer exprès inspirer exprès exprès inspirer exprès inspirer exprès inspirer exprès inspirer exprès Inspire, expirer Inspire, expirer Inspire, expirer Inspire, expirer Inspire, expirer Donc continue cette vitesse Donc on est en train de respirer assez vite Et tu es en train de vraiment charger ton corps avec tout cet oxygène Donc tu es en train de charger ton corps avec tout cet oxygène Inspire, expirer Continue, inspire, expirer Ça va être vite mais inspire, on est en train de charger, charger, d'énergiser notre corps Inspire, expirer 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 Continue Inspire, expirer Inspire, expirer Inspire, expirer allez vite je sens ton corps qui charge ton corps qui charge inspirer expirer tout cet air que tu peux remplir avec quand tu inspirer tout cet air que tu sort quand tu expirer peut-être que tu vas commencer à sentir les petites vibrations continue inspirer expirer 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 donc encore maintenant vraiment la joie maintenant on est en train de faire la joie et l'énergie inspirer la joie et expirer cette énergie donc inspirer expirer 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 continue continue on est presque fini on a une minute encore inspirer expirer Inspire, expire, 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 exp Inspire, expire, inspire joie, expire énergie, inspire joie, expire énergie, inspire joie, expire énergie. Et maintenant, inspire, inspire complètement, arrête ton respiration, arrête ton respiration, leve et serre ton perinée. Et après, expire, et expire, tu respires plus, respire plus et juste flotte. Et juste laisse ton corps, laisse le sagesse de ton corps. T'as soigné maintenant, physiquement, te motionne. Rien à faire, rien à réfléchir, juste flotte. Et si tu as l'envie de respirer, fais un tout petit, et après expirer. Et continue de ne pas respirer, de juste flotte. Laisse ton corps flotte, toutes tes cellules régénèrent. Toutes tes cellules retrouvent leur bien-être, leur état parfait. Et après, fais une grande inspiration. En grande inspiration, respire plus, lève et serre ton perinée. Et juste imagine, ressente cette énergie qui monte de ton perinée, qui monte tout ton bassin, ton vent, ton diaphragme, ton cœur, ton corps, jusqu'à ton troisième oeil qui remplit le milieu de ton cerveau, ton gland, la pituitérie qui t'adonne, toutes ces bonnes chimies de juste bien-être. Et après, quand toi, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt avec un « aah ». Et après, si tu es assis, si tu as l'envie d'allonger, tu peux allonger maintenant. Les mains n'ont juste, respire. Et tu relâches tous tes muscles, tout ton corps. Les muscles, les peaux, les veines. Les os, les organes, les glandes. Tu relâches les cellules, les atomes. Tu relâches tout ce corps physique, côté droite, côté gauche, derrière, en avant. En haut, en bas. Antérieur, extérieur, tout ce corps physique. Tu relâche. Tu relâche. Juste être présent, être présent, avec cette connexion, avec cette connexion de tout. Cette connexion avec notre corps physique, mais aussi notre connexion avec tout cet espace autour, avec tous les atomes dans l'univers. Donc juste flotte dans cette vibration, dans cette vague où tout est connecté. Aucune séparation. Tout est juste en vibration, en vague, qui expande et qui contracte, qui monte et qui descend. Et juste être ici, présente, à cette vibration, à cette vague, à ce mouvement. Et dans cette vague, dans cette vibration, dans ce mouvement, c'est cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel parce qu'il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais. Tout est juste cette vibration, cet mouvement, cette expansion, cette contraction. Aucune jugement que la contraction n'est moins bien que l'expansion, que l'expansion n'est plus gentille que la contraction. Non, c'est juste ça. C'est juste cette vibration, c'est juste cette vague et c'est toujours en mouvement. Donc juste connecte avec cet amour inconditionnel pour le mouvement. Et cet mouvement est parfait. Toi, tu es parfait. Exactement comme tu es. Tu es parfait dans tes contractions, tu es parfait dans tes expansions, tu es parfait dans cet mouvement de la vie. Donc juste respire cette vague, cette vibration, cet mouvement d'amour inconditionnel. Et juste accepte, juste être présente maintenant que tu peux accepter, tu peux accepter complètement en contraction ou en expansion, en remontée ou en redescente. Tu peux accepter tout ça dans cette vibration. Comme il n'y a rien qui est mieux que l'autre. Et juste voir dans tes journées comment tu commences d'accepter aussi les os et les bas, les contractions, les expansions. Tu es présent à tout et tu es parfait. Donc chaque respiration, tu commences d'accepter vraiment cet moment et cet moment comme il présente dans son vague, dans son vibration, dans son mouvement. Tu acceptes ça comme cet moment et c'est seulement cet moment. C'est cette inspiration, c'est cette inspiration, rien de plus, rien de plus, rien de moins. Tu es là, tu es présent. Tu acceptes. Tu aimes. Et dans cette présence, dans cet moment, dans cet mouvement, juste laisse les vieilles habitudes, les vieilles histoires, les vieilles programmations, juste, ah, commence maintenant de relâcher. Tous ces endroits où le mouvement n'était plus, tu respires, tu relâches et, ah, maintenant, tu ressentes une nouvelle vibration, une nouvelle vague, un nouvel mouvement qui arrive, qui est libéré. Et tous ces endroits qui étaient plus en mouvement, maintenant, tu sens cette vibration, cette vague, ce mouvement qui arrive, cette énergie qui bouge fluidement de tes pieds jusqu'à ta tête, de ta tête jusqu'à tes pieds. Cette vibration qui remonte et qui redescend. Et tu acceptes, tu acceptes ou tu ressentes ça, tu acceptes ou tu ne ressentes pas. C'est ok, c'est parfait. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réfléchir, il n'y a rien à changer. C'est juste d'être présent. Et dans cette présence, c'est toujours en train de changer. Le mouvement est toujours en train de bouger. Et fais une grande inspiration. Et une grande expiration. Ah. Et bouge, tes pieds bougent, tes doigts. Plie, tes genoux roulent sur un côté. Et fais un câlin juste à toi. Fais un câlin, un moment d'amour jusqu'à toi. Vraiment un bon moment d'amour. Vraiment, ah, mon corps, je t'aime. Ah. Je t'aime. J'aime complètement qui je suis. Donc, un bon moment d'amour, un bon moment inconditionnel d'amour juste pour toi, pour cet corps physique, pour cette vie. Mais juste ressentir la gratitude. Tu es là, tu es vivant. Tu peux faire cette expérience. Tu peux expérimenter cette contraction et cette expansion. Donc, quelle chance. Quelle chance que tu as ça. Donc, juste respire avec cette gratitude de la vie. Et commencez très, très simple. Et pousse assise avec tes yeux fermés. Et juste respire et être présente. Le mouvement de ton respiration dans ton corps. L'ouverture, la connexion avec ton cœur. Que tu peux envoyer cet amour à l'autre. Pour que les autres puissent aussi ressentir cet amour, cette calme, cette paix, cette acceptation de ce moment. Et juste ressentir le cadeau que tu donnes à le monde que tu es présente. Ça, c'est un énorme cadeau que tu es présente. Tu peux donner ça à les autres, ton présence. Et grande inspiration. Dernière grande expiration. Et tu peux ouvrir tes yeux. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.